Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Chroniques Vigneronnes. Je vous emmène aujourd'hui à quelques pas d'Epernay. Nous sommes à A.I. Champagne, près des coteaux historiques, ils sont juste derrière moi. Et je vous emmène donc à la rencontre de Claude Giraud, le propriétaire de la maison de Champagne, Henri Giraud. Venez ! Claude, bonjour, je suis ravi de t'accueillir en tout cas pour ces Chroniques Vigneronnes. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors Claude, la maison en Giraud, c'est quand même une maison connue. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs finalement de la maison et puis ce que tu transmets, ce qu'on t'a transmis ? Les valeurs de la maison, tu sais, c'est relativement simple. On est dans une maison engagée, ça, t'as compris, engagée pour le renouveau de la Champagne. Ça, ça date des années 80, qu'en fait, j'ai repris la maison en 82. La première chose que j'ai constaté, c'est ce regard un petit peu de recul sur la Champagne. Il me disait, on est embourbé là, mais comment on va bouger de ça, comment on va décoincer tout ça ? Alors modestement, parce que quand on est gamin, on voudrait tout casser, puis après on se rend vite compte que c'est pas comme ça. Et c'est ça, c'est l'engagement pour faire bouger la Champagne. Et puis toi, ça apporte ses fruits. Bien sûr, on n'était pas les premiers, il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est tout le mouvement qui arrive derrière. Ces jeunes vignerons, c'est pas pégorotype du tout. Et en plus, si on regarde l'accélération en quelques années, c'est extraordinaire. Parce que je me disais, au début, j'étais un peu désespéré. Je me disais, ça ne bougera jamais. Et puis en fait, quand on regarde sur les dix dernières années, si on regarde la vitesse que ça va bouger, c'est extraordinaire. Et moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, l'avenir de la Champagne, je la vois plutôt radieuse. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ça. L'engagement pour que ça bouge. Alors après, l'engagement, il est multiple, mais c'est ça les valeurs. Claude, moi je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de communication aussi, et beaucoup à l'international. Et pour toi, en tout cas, une des portes de survie, c'est peut-être un mot un peu fort, mais de la Champagne passera nécessairement par l'international aussi. Le premier lieu de vie, c'est le lieu où on est, le lieu de référence, le marché de pertinence, on va dire. Or ça, c'est le marché français. La Champagne ne peut pas échapper à ses racines qui est le marché français. Pour pouvoir s'aimer, il faut déjà être fort sur son marché. Chez soi, or aujourd'hui, il y a un Champagne-Bachine qui est très présent. Et aujourd'hui, il faut déjà reconquérir ce marché. Tout le monde y pense, tout le monde y réfléchit, mais c'est sûr que c'est plus facile d'aller à l'international. C'est plus facile, on le connaît bien, nul d'épreuve est dans son pays. C'est plus facile d'aller vendre à l'international que de vendre en France. Ça, c'est sûr. Et puis surtout d'être reconnu en France. Or, pourtant, c'est là que ça se joue. Ce n'est pas ailleurs, c'est en France que ça se joue. Et donc, les Champagnois, c'est là qu'il faut qu'ils portent leur attention. Tu utilises aussi beaucoup de ressources régionales. Je pense à des tonneaux, la tonnerie de Champagne, j'ai vu des Solera un peu plus bas. Tu testes, tu essayes de... Comment ça se passe ? Comment tu réfléchis finalement à créer un vin ? C'est une démarche purement scientifique. On observe, on conceptualise, on expérimente, on analyse et on intègre ou pas. Donc, tu vois, c'est ça la démarche. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, tu vois, on a commencé à travailler avec les fûts de la forêt d'Argonne, il y a depuis les années 90, simplement parce que tous les grands Champagnes qui ont marqué le 19e, voire avant, étaient jusque dans les 1960, jusque dans les années 60, élevés en fûts de chêne. Et après, les fûts de chêne venaient de la forêt d'Argonne. Donc forcément, quand on est un peu curieux, on va chercher... D'où le nom de la cuvée, Argonne ? D'où le nom de la cuvée. Et puis après, au travers de ce travail en fûts de chêne, bien sûr, on continue à avancer. Tu vois, en 1990, on a installé ici la première cuverie inox thermorégulée, 1500 hecto. Ça n'existait pas en Champagne. Même les grandes structures, on était encore à refroidir leurs cuves en les arrosant. Et moi, puisque j'avais beaucoup de copains vignerons en France, mais aussi dans le monde entier, il y avait des régions qui étaient beaucoup plus en avance que la Champagne où on était dans la régulation de température depuis longtemps. Donc, on a installé ça ici. Et pendant 3-4 ans, je me suis fait plaisir dans la régulation de température, les fermentations en V, en W, en machin. J'étais heureux comme tout. Et puis, un certain temps, je me suis rendu compte que les plus grands bains que je sortais tous les ans, c'était dans les tonneaux. Et les tonneaux, ce n'est pas la peine de réguler la température. Parce que la taille et la forme fait que les températures ne montent pas. Et donc là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, en fait, ce n'est pas une question de fermentation, c'est une question dynamique de fermentation. Et donc, la taille du contenant est très importante. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai compris que c'était aussi la forme. Quand tu as des formes curves comme ça, ça inclut une dynamique à l'intérieur du contenant qui est à l'inverse d'une dynamique normale. Si tu mets une casserole d'eau sur le feu, tu t'apercevras que tu as une colonne chaune qui monte au milieu, quelle que soit la source de chaleur. Dans les tonneaux, c'est l'inverse. La colonne chaune, elle monte sur les côtés. Et puis, quand en haut il n'y a pas la place, ça redescend. D'accord. Donc, ça fait exactement l'inverse. Et ça, un avantage extraordinaire, c'est que ça étale les lits sur le fond du contenant. Ça marche pour les tonneaux, ça marche pour les cuves en forme d'œuf. C'est toujours pareil. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas le bois, ce n'est pas le chêne, ni la matière. Ce qui est intéressant, c'est la forme et la taille qui favorisent le contact du vin et de saline. Et puis, on a été jusqu'au bout de la démarche, comme toujours. C'est-à-dire qu'après, on a cherché... Bon, le problème du bois, c'est qu'il y a un impact sur les vins. Donc, il faut des vins qui soient costauds pour équilibrer le bois. C'est parce que tout est une question d'équilibre. Donc, on ne fait pas que des grands vins, on fait aussi des bons vins. Or, les bons vins, le bois, c'est compliqué. Donc, soit tu prends des tonneaux vieux, pas un plus vieux, il y en a même qui prennent des très vieux, soit tu trouves d'autres matériaux, en béton, les terres cuites, etc. L'inox, ça n'a qu'une seule utilité, c'est de construire des gros contenants. C'est autoporteur et on fait des trucs énormes avec des cathédrales d'inox, d'accord. Mais c'est la seule utilité. Or, pour moi, les grands vins, ça se vinifie dans les petits contenants. Je vais revenir un peu quand même aussi, on en parlait juste avant cette interview, on parlait aussi du ratafia. Je trouve que depuis quand même quelques années, il y a un regain en tout cas, et un attrait un peu plus poussé du ratafia. Ta vision du ratafia là-dessus, elle est comment tu en produis ? Et qu'est-ce que ça peut amener finalement au mot champagne ? Je pense que le ratafia, c'est franchement une chance pour le champagne. Effectivement, c'est un produit qu'on a beaucoup décrié, etc. parce qu'il n'était pas du tout encadré, il n'était pas du tout dans la filière. On a réussi à faire consensus avec les champenois sur le besoin de boucler la filière champagne. En fait, en champagne, on fait tout bien, y compris on savait recycler les aignes, les pépins de raisin, etc. Et puis là, il y avait un trou, des rebêches en plein milieu. On avait des jus qui sont pourtant des bons jus, et qui étaient là en souffrance, qui pourrissaient à moitié dans les pressoirs. Et puis après, il y a aussi la communication. On a en champagne une communication qui est hyper rigide. Alors là, on est dans des nouveaux produits. Il y a une demande énorme des gens, des consommateurs, des sommeliers, des chefs. Il y a une demande énorme de produits naturels, à histoire, à terroir. Là, on est en plein dedans, des crafted spirits. Franchement, le ratafia, c'est une belle occasion décontractée sur d'autres marchés, de parler de la champagne avec un autre discours. Par exemple, les chefs sommeliers, alors les chefs, tout court, des accords nouveaux, avec des saveurs nouvelles. Et les chefs sommeliers, une autre façon, d'autres mots, d'autres discours pour parler de la champagne à table. Parce que c'est un beau produit de gastronomie. Ça, c'est vraiment un beau produit de gastronomie. Après, c'est aussi un beau produit de mixologie. Forcément, c'est un produit rare. 380 bouteilles à l'hectare, on va dire. 116 litres par marre de 4 000 kilos. Ça vaut beaucoup. Quand tu ramènes ça à l'hectare, ça vient du raisin de champagne. Donc, c'est quand même un produit... Ça fait quand même un potentiel de 15-20 millions de bouteilles. Mais bon, c'est quand même un produit rare, confidentiel. Donc, c'est fait aussi pour avoir un positionnement, on ne va pas dire luxe, mais là, craft artisanateur. Alors, qu'est-ce qui fait d'un cocktail que ça peut être un cocktail haut de gamme ? Qu'est-ce que c'est qu'un cocktail haut de gamme ? On s'est posé beaucoup de questions. C'est simplement un cocktail qu'on consomme dans des établissements haut de gamme. Il n'y a pas que le ratafia, bien sûr. Mais je pense que le ratafia à Champagnois, donc on vient d'avoir l'agrément le 23 décembre de la Commission européenne. Donc, maintenant, c'est définitivement le ratafia à Champagnois. D'ailleurs, il n'y a plus de place maintenant pour ratafia de champagne. Il faut faire attention parce que c'est la répression des fraudes maintenant qui va regarder ça de près. Donc, c'est ratafia à Champagnois. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment... Le produit, maintenant, fait officiellement son entrée dans la gamme des produits de champagne. Et c'est vraiment un beau produit de communication. Et il est temps, maintenant, que la champagne s'en empare pour, justement, communiquer autrement vers d'autres consommateurs, d'autres ambiances de consommation. Il y a vraiment de quoi faire. Je vois aussi, en tout cas, j'ai vu sur ton site Internet, j'ai vu aussi toutes les actions que tu essaies de mettre en place aussi liées à le no-tourisme, parce que tu viens d'ouvrir, d'ailleurs, aussi, il n'y a pas très longtemps, une maison d'hôte. Moi, il y a un petit truc qui... Voilà, je voulais te poser la question. J'ai vu cryothérapie. C'est quoi, précisément, alors ? En fait, tu sais, toutes les régions viticoles, quand on parle de no-tourisme, on parle du vin. On parle du raisin, aussi. Et moi, je me suis posé la question, mais en Champagne, on a quoi ? On a la craie. On a une craie extraordinaire qui a une densité très faible. On n'est quand même qu'à 94%, je crois, de carbonate de calcium, donc beaucoup de gaz. Et donc, nous, on avait essayé de travailler sur la craie. Et donc, et puisque j'ai une fille qui est médecin, mais qui est aussi médecine d'anti-âge et médecin thermaliste, on est en train de travailler sur des termes. Donc, les bienfaits de la craie, bain de craie, application de craie. Donc, on l'a fait en dégustation, tout va, intérieur, extérieur. Et donc, on est en train de travailler sur ces bienfaits de la craie. Et bien, voyez, si vous voulez une expérience de la craie à l'intérieur ou de la craie à l'extérieur, vous savez où il faut venir. En tout cas, Claude, j'étais ravi de t'accueillir pour ces chroniques vigneronnes. N'hésitez pas, vous retrouvez ces chroniques vigneronnes sur Chambre TV, sur viticulteur.market. Et puis, bien sûr, je vous invite forcément à venir rencontrer Claude sur la maison, sur l'exploitation. Vous êtes les bienvenus pour un séjour parce qu'il y a une maison d'hôte aussi. Il faut le savoir. N'hésitez pas. Tout ça, c'est sur Internet. Vous le trouverez assez facilement. Et puis, Claude, forcément, les réseaux sociaux, on t'y boit aussi. Donc, retrouvez en tout cas toute la maison en rigiro et puis les dégustations aussi de Claude qui voyage énormément, notamment au Japon, sur son Facebook, sur son Instagram. À très bientôt pour de prochaines chroniques vigneronnes. J'ai été ravi. Merci, Claude. À bientôt. Salut.